Bonjour, Maurice Soudiette-John. Bonjour. Voilà, Maurice Soudiette-John, vous êtes professeur agrégé en sciences politiques. Déjà, comment analysez-vous la sortie de Karim Maïsawad, le candidat à l'élection présidentielle du Parti démocratique sénégalais ? Je crois que c'est une sortie à laquelle on pouvait s'attendre puisqu'on est à quelques encablures de l'élection présidentielle de 2024. Et Karim Maïsawad est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Donc, je parle du principe qu'on attend son retour depuis longtemps, un retour qui a toujours été renvoyé sénégalais. Et aujourd'hui, à défaut d'un retour effectif, il est dans une logique de communication qui a consisté à s'adresser aux Sénégalais, au seuil de ce nouvel an de 2024. Et dans le fond, comme dans la forme aussi, le discours a été bien ponctué, le texte est très bien écrit, très sensé. Et je pense qu'il a fait une belle opération de communication et que nous attendons la suite pour savoir quand sera-t-il de sa candidature et de son retour au Sénégal. D'accord. Bon, on voit, après son absence, selon vous, un candidat absent par rapport aux autres candidats à l'élection présidentielle de 2024. Politiquement, quelles sont les chances de Karim Maïsawad ? Les chances de Karim Maïsawad, c'est d'abord qu'il dispose d'un appareil. C'est l'appareil du PDS et qui a pu engranger au fil des élections qui se sont déroulées depuis 2012, pratiquement un réservoir de 400 000 voix environ. Et ça, c'est une constance dans l'évolution des scores du Parti démocratique sénégalais. Donc, nous avons déjà cette réalité, plus cet effet d'appareil. Et ensuite, il y a l'effet de la victimisation, puisque lui-même l'a rappelé dans son discours, après sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une juridiction d'exception, avec toutes les entorses faites aux droits, avec la violation récurrente de ses droits et libertés, et avec le fait que la Karim ne garantit pas un procès équitable. Donc, toutes ces illégalités et ces irrégularités autour de son procès, son emprisonnement et son exil pendant plusieurs années au Qatar, tout cela peut être mobilisé en termes de ressources symboliques pour capter la sympathie de l'électorat. Et les limites de Karim Wad ? C'est qu'il est resté assez longtemps en dehors du pays. Ça peut être considéré comme une limite. Également, autre limite, ça va être le temps très court qui va le séparer nécessairement de son retour effectif du scrutin présidentiel du 25 février. Voilà, je pense que ce sont les deux limites majeures de sa candidature. Mais sur le plan du programme, sur le plan de l'appareil politique, il a beaucoup d'appouts, et aussi sur le plan de la communication, encore qu'on attend de savoir s'il est capable de s'exprimer en Wolof de façon convenable. Tout cela, ce sont des attentes, des limites, par rapport à la candidature de Karim Wad. Et s'il ne s'exprime en Wolof, est-ce que ça peut être un frein pour sa candidature, le fait que Karim, arrivé au Sénégal, n'arrive pas à s'exprimer en Wolof comme les autres candidats à l'élection présidentielle ? Oui, ça peut être une limite, naturellement, parce que parler Wolof, c'est donc montrer qu'on est connecté avec tous les Sénégalais, puisque c'est la langue qui est parlée par une large majorité de Sénégalais. Donc, s'exprimer correctement dans cette langue, je pense que c'est important. Mais je crois que Karim Wad ne peut pas perdre de vue cette dimension-là. Et je pense qu'il s'est donné les moyens de pouvoir s'exprimer dans un Wolof convenable, parce que ça aurait été, de mon point de vue, un handicap trop flagrant. Parlons un peu, Maurice, du processus électoral. Comment voyez-vous le contrôle des parrainages pour cette élection présidentielle ? Le contrôle des parrainages a démarré la semaine dernière. Comment voyez-vous ce processus ? Je pense qu'il est nécessaire que l'on puisse procéder à un filtre pour candidature, parce qu'autrement, l'élection devient difficilement gérable, tant il est vrai que l'expression « effrénée des ambitions des uns et des autres » finirait par remettre en cause toute possibilité d'organisation rationnelle du processus électoral et du scrutin. Et donc, le parrainage semble aujourd'hui s'imposer, mais c'est un processus qu'il faut revoir, qu'il faut évaluer, parce que cette procédure doit permettre de pouvoir contrôler dans la transparence et dans l'équité de tous les candidats à la candidature quant à savoir s'ils ont réunis le nombre de parrains exigés par la loi. Et à cet effet, je pense que le fait que les candidats à la candidature ne puissent pas contrôler la validité de leurs parrains avant de pouvoir les envoyer au Conseil constitutionnel constitue, de mon point de vue, le handicap majeur quant à la fiabilité du processus de contrôle. Que pensez-vous de la vie que projette le président Macky Sall ? Après la présidence, il a annoncé même la création d'une fondation pour être encore au service du Sénégal. Comment voyez-vous les ambitions du président Sall après son règne ? Je pense qu'il y a un peu des contradictions ou alors le président veut s'aménager plusieurs opportunités, plusieurs perspectives parce qu'on voit bien qu'il a été reconduit comme pris à la tête de l'APR, son parti. On voit également que Macky 2012 s'est transformé en un mouvement dénommé Ensemble pour demain. Donc on a l'impression qu'il a un ancrage politique qu'il a du mal à céder, encore qu'il est aujourd'hui très présent dans la scène politique et qu'il joue un peu une sorte de d'embre tutélaire par rapport à la candidature du premier ministre à Modouba porté par Benoît Bocliassar. Donc tout cela aussi donne une impression de contradiction pour le moment. Ou alors est-ce que le président veut encore garder par dos vers lui des ressources politiques qui vont lui permettre éventuellement de pouvoir évoluer dans l'arène politique selon les circonstances et selon la situation. Et je pense également que cette fondation qu'il a mise en place dans la promue, dans son esprit, est une excellente chose puisque les thématiques qu'il entend développer comme la paix, le dialogue des peuples et des civilisations, de développement inclusif et solidaire, l'appui à la jeunesse. Et tout cela, c'est des thèmes, les problématiques d'ordre énergétique, c'est des questions durimantes pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu commencer dans sa présidence à respecter davantage les droits et libertés et ne pas avoir cette attitude de « va-t'en-guerre » qui a consisté à entretenir des relations heurtées avec son opposition. Est-ce à dire que c'est cette face qu'il cherche à effacer ? L'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, avec tous les morts qu'il y a eues, toutes les arrestations qu'il y a eues et toute cette violence politique où aussi on a vu véritablement l'appareil répressif de l'État se déployer à outrance, tout cela, je pense aussi, fait partie de la part sombre de son bilan. Le Sénégal a besoin de quel type de président en 2024 ? Le Sénégal aura besoin de mon point de vue d'un président d'abord qui incarne des valeurs de probité et des valeurs d'équité. Après, ça c'est le plus important, la probité, l'équité. Parce qu'il nous faut d'abord régler définitivement les questions de corruption, les questions de prévarication, d'enrichissement à des fins personnelles au détriment de l'appareil d'État sur la base avec les ressources publiques. Ça c'est le principal de mon point de vue. Remettre en ordre les institutions et la primauté du droit, ça c'est le sort. Ensuite, je pense qu'il nous faut en plus de cette dimension de probité, d'équité, de lutte contre la corruption, de réformes institutionnelles pour renforcer la démocratie et l'État de droit, il nous faut un président compétent également qui puisse prendre en charge les questions économiques et sociales, notamment la question relative à l'emploi des jeunes, les questions relatives à l'industrialisation, à la dynamisation de notre économie, à l'aménagement du territoire pour que les terroirs de l'intérieur du pays puissent être viabilisés, puissent être également des pôles économiques et des pôles d'attraction pour décongestionner Dakar d'une part, mais d'autre part également créer de la richesse là où il y a de la pauvreté. Est-ce pertinent l'opposition qui demande une personnalité neutre pour organiser l'élection présidentielle ? Je crois qu'aujourd'hui cette requête de l'opposition ne risque pas d'être accueillie favorablement par le régime du président Sall. On a vu que depuis 2019, il a toujours tenté sur sa position. Il a dit qu'il ne choisirait pas de ministre de l'Intérieur à politique et la situation politique actuelle ne va pas dans ce sens pour plusieurs raisons puisque l'élection présidentielle est imminente puisqu'on n'a pas une confrontation disons ardue entre pouvoir et opposition puisque la tension a beaucoup baissé après que le président Sall a renoncé à son projet de troisième candidature illégale au regard de la Constitution. Je pense que tout cela ne va pas dans le sens d'organiser les élections autour d'un homme qui serait indépendant des appels politiques. Mais il faut dire aussi, il faut reconnaître que les élections locales de 2022 ou comme les élections législatives ont été organisées de façon transparente, de façon régulière dans l'ensemble et on a vu des percées de l'opposition aussi bien au niveau des locales puisque l'opposition a remporté les grandes villes du pays mais aussi au niveau de la compétition aux législatives puisque l'opposition est arrivée avec 42 députés même que l'opposition avait obtenu la majorité puisque Beno Bokouyakar n'a pu avoir une majorité avec un député comme écart qu'à la suite du départ d'un membre de l'opposition en l'occurrence un député de la coalition du président autour du président Papiop qui a rejoint Beno Bokouyakar Merci beaucoup Maurice Soudiet-John d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Et je rappelle que M. John vous êtes professeur agrégé en sciences politiques c'est ça ? A l'université Gaston-Berger de Senni Voilà Merci beaucoup Voilà Merci beaucoup Voilà